Salut à tous ! Je ne sais pas si vous m'entendez, j'espère. Là, on est enfin à l'aéroport. Du coup, on part, je vais vous le dire maintenant, on part en Grèce. Donc là, c'est le premier épisode des vlogs en Grèce. On a eu un problème dans le train parce qu'on a pris la mauvaise place. Du coup, on nous a dit de bouger parce qu'on avait pris la place de quelqu'un. Ce n'est pas grave, tout va mieux. On est arrivé à temps et là, on n'a plus qu'à attendre 4 heures. Parce que là, il est 14h15 et on décolle à 18h45. Du coup, là, on attend parce qu'il est 14h30 et qu'on décolle dans 4 heures. Et voilà, quoi. Dans l'histoire du train, en gros, il y a les gens. On avait pris une place, on s'est trompé entre 7 et 17. Et du coup, il y a un gars qui nous a dit « Ah, mais c'est bizarre, on a la même place que vous. » Et nous, on a dit « Ah, mais vu qu'on était déjà assis, on n'allait pas bouger. » Du coup, on est restés. Et genre 20 minutes après, le contrôleur, il est venu nous dire « Non, non, vous n'êtes pas au bon endroit. » Du coup, là, c'était assez drôle. Première péripétie. Et là, on attend. Du coup, depuis tout à l'heure, on regarde les gens passer devant nous. On devine s'ils passent en business ou en écho. C'est drôle. On s'amuse. Ah ouais ? Et voilà, on attend. À mon avis, ça va être le moins intéressant du voyage. Mais ça va, c'est cool. On part en vacances. Du coup, trop bien. Sous-titrage ST' 501 Salut à tous. Il est bientôt 8h. Donc là, on s'est levé. En fait, on s'est réveillés parce qu'il y avait la lumière qui faisait beaucoup trop chaud. Donc ça, c'est ma petite tenue du jour. Mes sandales, c'est des berges. Le short, c'est un pinky. Et le haut, c'est un naked. Voilà, parce qu'il fait très chaud. Donc on s'habille en petite tenue. Et là, on va aller prendre le petit-déj. Et après, je vous emmène au fil de la journée parce que je ne sais pas trop encore ce qu'on va faire. Voilà. En tout cas, il fait très chaud. Bien, je ne vous ai pas montré. Mais en fait, on a un petit balcon ici. Et voilà. On a plein de vues extraordinaires. Mais c'est sympa quand même. Là-bas, il y a les montagnes. Les montagnes, tout ça. C'est un peu bruyant le soir. Les gens, ils vivent leur vie. Mais il fait très très chaud. Si on veut se poser, on a une petite terrasse sympathique. On a vu sur les voisins carrément. Mais ce n'est pas grave. C'est un hôtel 4 étoiles. C'est le police hôtel. Et si vous me demandez, je l'ai trouvé sur Voyage Privé. Donc voilà. Il est vraiment pas mal. Très très propre. Très beau. Juste, on n'arrive pas à mettre la clim. Et il n'y a pas de volée. Du coup, la lumière du jour passe. Mais ça, c'est pas mal. Sous-titrage ST' 501. Là, il est 9h40. On vient de se promener tous. J'ai déjà fait. Des achats. Je suis trop contente. Je ne sais pas si on m'entend avec les vagues. Mais ici, les gens, ils sont vraiment trop gentils. Ils disent bonjour. Vous allez bien et tout. Ils sont vraiment trop sympas. Et sans arrière-pensée. C'est génial. Il fait super beau. J'adore. On est trop bien. Et là, on s'est enseigné pour faire du jet-ski. On verra si on y va demain ou autre. On va faire un ski-suit. Donc, ouais. C'est très très beau. Mais il fait très chaud dès le matin. Ici, on a un peu regardé. Il y a des restos qui sont à 10 euros, 12 euros comme en France. Comme là, par exemple, on vient de voir un resto au bord de la plage et tout. Quasiment les pieds dans l'eau. 5 euros, l'assiette burger-frite. Comment dire ? C'est vraiment pas cher. Même si on est à l'hôtel all-inclusive avec le petit-déj, le midi et le soir compris. Je pense qu'il y a un jour où on va manger dehors. Mais moi, j'ai envie de manger un grec, bien évidemment, ici. Et voilà quoi. Jim, tu veux pas regarder pour une bouée ? Vas-y, regarde. Là, je vais vous montrer très vite fait mes petits achats. Là, du coup, il est 10 heures. On est rentré à l'hôtel. On a fait un petit tour de 2 heures à peu près. On s'est baladé dans la ville. En fait, je vous avais pas dit où on était précisément. Donc en fait, on est en Grèce, particulièrement en Crète. Plus particulièrement à Chersonissos. Donc c'est près d'Héraclion, pour ceux qui connaissent. Et du coup, là, on s'est baladé un peu sur la côte. Tout ça, c'est super beau. Les gens sont trop gentils. Bref, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et du coup, là, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. J'ai envie de ramener des petits souvenirs pour mes proches. Puisque voilà, j'adore faire ça. Donc voilà, je vais vous montrer. Alors, comme c'est bientôt l'anniversaire de ma belle-sœur. Du coup, je vais acheter un petit cadeau trop mignon. Mais je pense pas que je vais le montrer. Non, parce qu'en fait, la vidéo, elle va sortir avant. Je vous montrerai dans le vlog de demain sur moi. Parce qu'en fait, la vidéo, elle va sortir avant son anniversaire. Et du coup, j'ai pas envie qu'elle le voit. Donc, mais voilà. En tout cas, elle a un petit cadeau. Et ensuite, j'ai acheté ça pour ma maman. Là, je peux le montrer. Je vais lui donner en rentrant. C'est un sac trop mignon avec plein de petits chats. Et c'est marqué Grèce. En fait, en grec, ça se dit Ersonysos. Et en français, ça se dit Chersonysos. Donc bref. Et trop mignon. C'est avec des petits chats. En plus, c'est un chat rouille, un chat gris. Et nos chats, ils sont rouilles, gris. Enfin, trop mignons. Du coup, j'ai acheté un petit sac. Voilà. Voilà pour l'instant mes achats. Ça commence bien dès le premier jour. Et là, du coup, on va se préparer pour pouvoir aller à la plage. Ce qui fait vraiment beau. Et qu'il fait trop chaud. Donc, on va aller se prélasser à la plage. Et après, en étant à la plage, on va un peu organiser notre petite semaine. Et voilà. Je vous emmène avec moi. Là, du coup, on est parti à la plage. Je me suis changée. J'ai mis mon ensemble de plage. Le haut, c'est un berge comme un label qui coulent. Bref. J'adore. C'est trop mignon. Par contre, ça donne super chaud. Même si ce n'est pas les mêmes mailles, ce n'est pas grave. Je trouve que ça fait un style très beau. Du coup, là, on va à la plage. J'ai appelé des deux folles. Parce qu'en fait, on vient de sortir de la plage. On est resté là-bas deux heures. C'était super bien. L'eau est claire. Par contre, il y a beaucoup de cailloux. Du coup, c'est un peu compliqué. Mais franchement, on a vu des petits poissons et tout. C'était cool. J'ai oublié de prendre la GoPro. Du coup, je n'ai pas pu. C'est vraiment la journée chill. Après, on va aller à la piscine. On va bronzer tout ça. Et puis, on prend le temps. On va aussi prévoir les activités pour le reste de notre séjour. Donc, voilà. Et là, on va aller manger. Bon, on vient de sortir de table. On a bien mangé. C'était bien bon. Il y a une spécialité d'ici, je crois. Enfin, je ne sais pas si c'est une spécialité d'ici ou pas. Mais il y avait une espèce de feuilleté avec dedans des champignons et du fromage. C'était délicieux. Les pommes de terre, elles étaient cuisinées d'une façon trop bon. Et en dessert, j'ai goûté un truc que je n'ai pas du tout aimé. C'était aussi un feuilleté, mais beaucoup trop sucré. Et après, des fruits et un gâteau au chocolat. C'était bon. Un peu de flamme à vanille. Mais là, par contre, pas du tout sucré. Là, du coup, il est 13h30. On ne va pas faire grand-chose. En fait, on est fatigué. Vu que cette nuit, on n'a vraiment pas beaucoup dormi. On a très mal dormi. Et du coup, on va aller se poser à la piscine. Je vais lire. On va regarder des vidéos. On va bronzer. On va aller dans le dos. Enfin, bref. Une journée assez chill. Donc, voilà. It's time to pissing une bronzette. On est pas mal. On vient de faire une petite bataille de pistols là-haut. Et d'une dans la piscine. Il y a deux enfants. C'était vraiment sympa. Donc, voilà. Oui, j'ai un peu bronzé là entre le temps. Hier, on n'a pas dormi. Trop mal dormi. Parce que Dimitri, alias mon copain, il n'est pas très doué. Il ne sait pas faire fonctionner la clim. Je prends la télécommande. J'appuie sur on. Et là, on a de la clim. C'est le bonheur. Je vous le dis. Celle-là, c'est le bonheur. Lui, il est en train de mettre à 3 degrés. On va être frigorifié cette nuit. Mais bon. Bref. Oh là là, c'est trop bien. Salut, salut. Là, il est 16h45. Du coup, on vient de remonter de la piscine. Je me suis lavé, changé, préparé et tout. Et là, on va aller se promener dans la ville. Parce que ce matin, on s'est promené. Mais en fait, vu qu'il était très tôt, la plupart des magasins étaient fermés. En fait, ici, ils vivent beaucoup à partir de la mi-journée et la nuit. Mais le matin, il y avait vraiment très très peu de monde ce matin. Le monde arrive vers 10h30, 11h. Et c'est surtout à la plage, en fait. Donc voilà, petit ensemble sidère. Et mes talons Tommy Espanois. Enfin, compensés. Voilà. Du coup, là, on se promène. On fait un peu les magasins souvenirs. On vient de se prendre à manger. J'ai pris un smoothie à la fraise et Jim, il a pris un smoothie yaourt glacé banane. Bon appétit ! Bon là, on est sorti un peu de la plage. On est un peu plus dans la ville. On voit tout de suite qu'ils vivent du tourisme. Et par contre, dès qu'on s'éloigne de la plage, il y a beaucoup, beaucoup moins de touristes. Et du coup, les gens s'ennuient à ma grève, ils se font vides. Mais sinon, c'est quand même... La crête, c'est quand même assez pauvre. Enfin, on voit vraiment qu'ils vivent seulement du tourisme. Mais bon, nous venons de rentrer. Il est 6h10. Là, on va descendre en bas. Ou on va rester... Non, je pense qu'on va descendre en bas, ouais. Pour se détendre un peu. Je vais peut-être lire tout ça. Et après, du coup, on ira manger. J'ai acheté des petits cadeaux. Mais je ne peux pas les montrer parce que les personnes vont regarder cette vidéo. Et je n'ai pas envie de leur spoiler. Mais voilà. Là, il est 19h30. On s'est reposé un petit coup. Et là, on s'en va manger. Voilà. Bon, là, il est 20h10. Et on part à la plage pour aller voir le coucher de soleil. Là, on peut voir que déjà, le soleil est tombé. Quasiment. Et il fait quand même plus frais que hier soir. On est arrivé à 1h du mat. Il faisait une chaleur horrible. Et là, franchement, il fait limite frais. Enfin, frais. Il fait 25 pour moi. Il doit faire 20 degrés. Mais on est bien en short et en t-shirt. Mais quelques degrés en dessous, je mettrais bien une petite laine. Alors, il vient d'arriver un truc de ouf. Et en fait, en gros, Dimit est en train d'essayer de me prendre en photo. Je dis bien, essayez. Et là, il y a un gars qui vient, qui nous accoste. Enfin, mais en anglais, bien sûr, toujours. Et Dimit il comprend direct. Il me dit, ouais, yes. Et il me dit, vas-y, vas-y, vas-y. Je lui dis, bah quoi ? Bah, il faut les prendre en photo. Et du coup, j'y vais. Et là, sa meuf, parce qu'en fait, il voulait que je prenne lui et sa meuf en photo. Sa meuf, elle me monte sa main. Et genre, elle est fiancée. Elle fait, ah ! Du coup, je suis là, ah, trop bien, genre. Et je dis, quoi ? Comme une idiote que je suis une bonne petite française qui ne sait pas parler anglais. Je dis, oh, félicitation. Et elle me dit, les deux, ils me regardent en mode pause. Du coup, je fais, I'm French. Et il faut, oh, ok. Bon. Et c'est, congratulations. Et lui, au lieu de me le dire, il rigole et il se fout de moi. Mais non, mais du coup, trop long. Mais depuis tout à l'heure, ils se font des câlins. Je vais essayer de vous les montrer très vite fait. Ils sont là-bas. Voilà, ils se font des câlins. Ils sont très, très mignons. La meuf, elle pleure. Ils sont trop choux. Bref. Moi aussi, j'attends. On attendra encore, je pense. Et ouais, d'accord. Et bref, voilà, on a essayé de faire des photos. Il faut que je vous raconte un nouveau truc. Mais il arrive péripétie sur péripétie. Donc là, on est arrivé, je pense, à l'histoire du mariage. Où du coup, ils se sont mariés. Enfin, il a demandé un mariage et tout. Et moi, un peu débile. Bref, je ne sais pas dire félicitations, machin. Je les prends en photo. On s'en va. Tout le monde est content. Et moi, j'avais envie de prendre une photo avec Jim. Et voilà. Bref, je fais des photos avec mon Instax et tout. Et là, il y a le gars du Tietzki qu'on a envie de faire demain. Du coup, je vous spoil un peu dans le prochain vlog. Et du coup, c'est le mec du Tietzki. Il nous a déjà vus ce matin. Il nous a déjà vus cet après-midi. Là, il nous revoit ce soir. Et il nous parle à chaque fois qu'il nous voit. Et là, du coup, il nous a vu. Il a dit, en anglais, bien sûr, il voulait que je vous prenne en photo. Tous les deux. Et du coup, on dit oui. Enfin, moi, je dis oui. D'habitude, il n'aime pas les photos. Mais bref, on dit oui. Il est trop content. Il nous prend en photo. Donc, c'est avec mon Instax. Donc, c'est ça. Et il ne s'est pas trop s'en servir. Du coup, il est là. Attendez. Il ne voyait pas. Enfin, bref, n'importe quoi. Il fait une photo. Et après, il y a un autre couple. Autre que ceux qui se sont mariés. D'ailleurs, ceux qui se sont mariés ont pris... Enfin, ceux qui ont demandé en fait en saille. On prend en photo le couple qui est venu nous demander si nous, on voulait être pris en photo. Enfin, bref. Sacrée histoire. Du coup, un nouveau couple vient vers nous. Et c'est le gars du couple qui vient et qui nous dit. Vous voulez qu'on vous prenne en photo ? Encore une fois, tout ça en anglais. Vous voulez qu'on vous prenne en photo avec votre appareil parce qu'on a le même. Et on voudrait vous prendre en photo. Et du coup, Jimmy... Parce qu'il dit, je pense que mes photos seront mieux... Enfin, ma photo sera meilleure que celle du gars du jet ski. Du coup, Jimmy dit direct. Oh, yes. Moi, j'avais un peu le seum parce que mes pellicules d'Instax, elles coûtent quand même assez cher. Mais bon, on lui donne. Il fait la photo. Il a dit, ok, merci, patati, patata. Sur la route, on rentre, on regarde les deux photos. Heureusement que le gars nous a pris en photo. Parce que le gars du jet ski... On ne sait pas... Je vais vous montrer les photos parce que vous méritez de voir les photos. Le gars du jet ski. Voilà. Ok. Bon, on ne voit pas grand-chose. Mais bon, ce n'est pas grave. Et le mec. Donc, merci, cher anglais. Je ne sais pas qui tu es. Et ça, c'est moi. J'ai fait une photo. J'ai mis mon doigt, je crois. Mais bref, c'est le coucher de soleil. J'aime beaucoup. Bref. Et à part ça, j'ai bousillé une photo. Parce qu'en fait, il y a une photo. J'avais voulu faire une photo. Elle est mal sortie. Bref. Du coup, il ne me reste plus que six photos. Pour demain, après-demain encore. Bref. Voilà l'histoire. On a bien rigolé. Ça nous a refait. D'accord, génial. On voulait regarder un épisode de Moundir. Enfin, des apprentis aventuriers. On ne peut pas parce que c'est bloqué en Grèce. Comme Disney+, je ne peux pas regarder ici parce que c'est bloqué en Grèce. Bref. Bref. Du coup, voilà. Des petites péripéties du soir. On a bien rigolé. C'était sympa. C'était drôle. Et voilà. Là, on va se poser, se prélasser. Et on se retrouve demain. Bisous. Et je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc, merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. À liker. Ça fait plaisir. Et voilà. Me suivez sur Instagram. Tout ça. Bisous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada